Bienvenue sur cette discipline, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sur la distraction en fait. Donc vous voyez qu'autour de nous il y a plein de distractions, plein de mouvements, ça montre un peu le monde qui nous entoure. Donc on va chercher un endroit beaucoup plus calme et on va pouvoir aborder ce sujet-là. Donc suivez-moi. Donc bonjour et bienvenue à vous sur Self Discipline. Nous avons enfin trouvé un endroit calme qui peut nous permettre de tourner notre vidéo. Comme je le disais tantôt en introduction, il n'est pas évident de pouvoir trouver des endroits, des bulles comme ça de concentration pour pouvoir travailler efficacement. Nous vivons dans un monde qui sollicite de manière agressive notre attention. Et donc c'est à nous la faculté de pouvoir se soustraire en fait du bruit environnement et de créer une bulle de concentration. C'est quelque chose de très 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 important pour pouvoir parvenir à se concentrer. Donc pour pouvoir y arriver, la première astuce que je peux partager avec vous c'est déjà de se connaître. Les astuces de concentration ou les environnements de concentration qui marchent pour moi ne marcheront pas forcément pour vous. Donc ça sera à vous d'essayer plusieurs choses, de trouver finalement ce qui marche pour vous et pour cela vous devez vous connaître en fait. Donc première des choses, apprenez à vous connaître, apprenez à vous connaître, apprenez à essayer beaucoup de choses pour voir ce qui marche pour vous. Dans la vidéo, je vais partager avec vous les heures, les moments favorables pour se concentrer, mais également les lieux et quelques exercices qui peuvent vous aider à vous concentrer. Donc la première des choses que nous allons voir c'est que lorsqu'il s'agit de la concentration, il y a des moments de la journée qui sont favorables pour se concentrer. Les moments de la journée favorables, par exemple pour moi en fait c'est très tôt le matin, entre 6h et 9h, c'est un pic en fait pour moi pour pouvoir me concentrer. Je pense que cela pour la grande majorité, cette oreille-là c'est un oreille favorable à la concentration, mais comme j'ai dit, on ne peut pas vraiment généraliser cela. Ça peut marcher pour certains et pour d'autres pas. Je sais bien qu'entre 6h et 9h je suis productif, mais également entre 16h et 18h. Donc j'ai pu identifier avec le temps que c'était des oreilles comme ça qui marchaient bien pour moi, pour m'aider à me concentrer. Une fois qu'on définit en fait ces oreilles-là, ces plages de temps qui sont favorables pour notre concentration, mettons les choses qui vont nécessiter beaucoup de créativité. Et notre essentiel à ces moments-là, à ces moments clés-là, c'est le moment justement de travailler sur ce qui a le plus, qui est le plus prioritaire et qui va nécessiter le plus de concentration dans une journée. Sachons bien que nous n'avons pas de la volonté à volonté. Donc c'est toujours bien d'identifier les moments où nous savons que nous sommes les plus concentrés et de travailler sur les tâches qui sont prioritaires et qui nécessitent une grande concentration pour nous. La deuxième des choses que nous allons voir, c'est qu'il est important de trouver des lieux stratégiques qui vont nous permettre de nous concentrer. Par exemple, c'est souvent bien de diviser en fait le lieu où nous mangeons et le lieu où nous travaillons, ou le lieu par exemple où nous nous reposons et le lieu où nous devons travailler. Ça permet comme ça d'envoyer un signal au cerveau, de se dire « Ok, d'accord, quand je me trouve dans cet environnement, c'est un environnement qui est propice et favorable pour pouvoir travailler. Lorsque je suis plutôt dans cet environnement, c'est un environnement récréatif. » Donc trouvez-vous comme ça des endroits où vous vous installez pour manger, des endroits où vous vous installez pour jouer en fait. Ça permet comme ça au cerveau de pouvoir se mettre en mode de travail ou se mettre en mode de relax. Voilà comme ça deux astuces. Pour clôturer avec la vidéo, je vais partager quelques exercices. Mais pour cela, on va changer d'endroit et nous allons aller dans un autre endroit. Allez, pour appliquer ce que nous avons vu. Ok, donc pour terminer la vidéo, voici quelques exercices qui peuvent vous aider à développer votre concentration. La première des choses, c'est la lecture. La lecture est un excellent exercice pour pouvoir développer sa capacité à se concentrer. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes voient que la lecture, ce n'est pas quelque chose, voilà, n'est pas très plaisant. Mais on peut se forcer à aimer lire, commencer justement peut-être par des bandes dessinées ou par des sujets qui vous intéressent fortement. Donc prenez le temps de lire parce que la lecture développe la concentration. La deuxième des choses qui va un peu dans le même sens, c'est l'écriture. L'écriture est une activité qui développe notre concentration. Dans la journée, prenez le temps d'avoir soit un journal de bord, soit un petit calopin et prenez le temps de noter, soit de noter des choses de votre journée, soit de faire une revue en fait sur un sujet. Bref, prenez le temps d'écrire sur du papier parce qu'en écrivant, cela favorise en fait non seulement la réflexion, mais également votre faculté à vous concentrer. La troisième activité que je peux comme ça partager avec vous, c'est le coloriage. Pour ceux qui sont stressés, pour ceux qui sont souvent régulièrement chargés, prenez le temps d'avoir un petit cahier d'activités de coloriage et prenez le temps de colorier. Ce sont des activités très bénéfiques pour la concentration. Je pourrais également citer par exemple les jeux de société. C'est un jeu de société qui aide à favoriser la concentration. Donc voilà quelques exercices comme ça qui vont vous permettre de travailler votre concentration et de développer votre aptitude à vous concentrer de plus en plus. C'est hyper important de pouvoir se concentrer dans un monde agité. La concentration, c'est juste quelque chose d'indispensable si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé le format de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant la vidéo, en l'aimant, en partageant. Donc voilà, c'était Djéry Daniel pour Self Discipline et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada